Bonjour, on va commencer ensemble une série de vidéos portant sur les systèmes de communication qui constituent une suite du module traitement de signal. Il y a deux grandes parties, il y a la transmission analogique des signaux ou la transmission des signaux analogiques et la transmission des signaux numériques. Cette première vidéo concerne le premier chapitre de la transmission analogique des signaux donc à savoir la modulation d'amplitude AM. Donc on va commencer par introduire les différents modes de transmission de l'information y compris l'utilité d'utiliser la modulation pour transmettre un signal sur de longues distances. Ensuite on va décrire le principe ainsi que les représentations temporales et fréquentiennes de la modulation AM avant de donner les différents montages permettant de produire un signal AM. Enfin on va décrire le principe de la démodulation d'amplitude et les montages mis en œuvre pour cette démodulation. Alors, un système de communication c'est quoi ? C'est un système qui doit permettre la transmission, c'est-à-dire émission-réception des signaux entre la source, à savoir l'émetteur, qui fournit l'information, qui peut être sous forme d'un signaux analogique ou numérique qui doit la transmettre vers l'utilisateur, à savoir le récepteur. Donc pour cela, on va utiliser un canal de transmission, aussi appelé média ou support de transmission. On distingue alors deux modes de transmission. Il y a le premier, c'est celui de la transmission en bande de base, spécifique à la transmission locale et non distante des signaux numériques. Donc transmission en bande de base, c'est une transmission locale, c'est-à-dire non distante, et plus spécifiquement, destinée aux signaux numériques. Il s'agit alors d'utiliser un support de transmission qui est généralement câblé, soit sous la forme d'un câble coaxial ou un câble à paire torsadé, comme celui pour connecter les cartes réseau, avec un connecteur RJ45, ou de la fibre optique qui va utiliser du verre pour transmettre l'information sous forme lumineuse. Donc le principe, la principale fonction réalisée par l'émetteur dans ce cas, ce sera le codage, le codage en bande de base via un codeur. Il s'agit alors de convertir, donc ici on a une information numérique, que va faire le coder en bande de base au niveau de l'émetteur ? Il va la convertir en un signe électrique, comme ici, le codage NRZ, donc le codage NRZ, NRZ c'est no return to 0, donc il va convertir le mot binaire ici en un signe électrique. Donc le 0 sera converti avec un symbole moins E, le 1 avec plus E, à chaque fois qu'il y a un 0, il sera converti en une tension égale à moins E, à chaque fois qu'il y a 1, il sera converti en une tension qui est égale à plus E. Donc pour un mot binaire donné, on va se retrouver avec un signal, qui sera transmis via le média ou le support de transmission. Donc le codeur, c'est ça sa fonction, c'est convertir le mot binaire en un signe électrique ou lumineux, dans le cas de la fibre optique. Alors au niveau du récepteur, on retrouvera un décodeur en bande de base qui réalisa le process inverse, à savoir convertir le signal NRZ en une donnée binaire. En résumé, donc le codage en bande de base, donc il est destiné pour les transmissions locales, donc il traduit un mot binaire en un signe électrique. Il y a plusieurs codages qu'on peut utiliser, donc le codage NRZ comme on a dit, donc ici 0,1, il converti en un signe électrique. Il y a aussi le codage Manchester, il se base sur un symbole sous forme de front montant ou front descendant. Alors tous ces codages, on va les voir en détail quand on va attaquer la partie transmission numérique des signaux. Donc, elle a la principale caractéristique de cette transmission en bande de base, c'est qu'il n'y aura pas de modulation. Donc elle se fait sans modulation, puisqu'elle est locale. Alors le deuxième mode de transmission est celui d'un large bande, spécifique cette fois de la transmission distante et non locale d'une information aussi bien analogique que numérique cette fois. Alors, le canal de transmission lui aussi est généralement l'espace libre entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception, donc cet espace dans lequel se propage l'onde où l'information se forme d'une onde électromagnétique. Alors, dans ce cas-là, dans le mode de transmission large bande, l'émetteur sera équipé d'un modulateur, ici, qui va inscrire l'information à transmettre sur une porteuse sinusuédale, c'est-à-dire qu'il va l'ajouter, il va la moduler avec une porteuse sinusuédale, généralement de haute fréquence, pour générer un signal modulé. Ce dernier est converti en une onde électromagnétique par l'antenne émettrice. Le récepteur, quant à lui, est équipé d'un démodulateur, cette fois, qui recevra le signal modulé pour le démoduler et récupérer l'information d'origine qui a été initialement transmise. Cette dernière, donc, elle est restituée au niveau du récepteur avec une certaine dégradation liée aux qualités de l'émetteur, récepteur, et des perturbations du canal de transmission. En résumé, on peut dire que la transmission large bande, donc elle est destinée à la communication longue distance, donc on y retrouve, au niveau de l'émetteur et du récepteur, si l'information est binaire, c'est-à-dire il est numérique, on retrouvera toujours les codeurs et décodeurs en bande de base. Si l'information est analogique, on n'aura pas besoin de codeurs-décodeurs. Mais, obligatoirement, on retrouvera un modulateur et un démodulateur au niveau de l'émetteur et de récepteur, d'où le nom de modem. modem, donc ça regroupe le modulateur et le démodulateur. Donc, on va voir cette modulation-là, du point de vue analogique, il y en a trois types, il y a une modulation, donc, de suite, de fréquence et de phase. Donc, voilà pour une introduction de la transmission de l'information et des modes, à savoir, bande de base pour la communication locale et large bande pour la communication longue distance. Donc, concentrons-nous maintenant sur le principe de la modulation analogique spécifique à une information à transmettre analogique. Donc, cette information est communément appelée signal modulant, donc, au niveau de l'émetteur, donc, on va retrouver tout d'abord un étage de conditionnement, ça peut être un ampli, permettant de préparer l'information à transmettre, puis, il y a, comme on a vu, un modulateur analogique. Alors, ce modulateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser un signal porteuse sinusoidal pour transporter le signal modulant. En effet, donc, cette porteuse-là, sinusoidal, est caractérisée par trois paramètres. Elle est caractérisée par son amplitude, par sa fréquence, et par son déphasage. Le principe de la modulation analogique consiste à utiliser le signal modulant ici pour moduler l'une de ses caractéristiques, c'est-à-dire l'une des caractéristiques ou des paramètres de la porteuse. Donc, à ce moment-là, on va générer un signal modulé, donc on va distinguer trois cas, la modulation de l'amplitude, alors cette fois, dans ce type de modulation, appelé aussi AM, donc on voit bien que l'information est portée ou va moduler l'amplitude de la porteuse. Donc, comme ça, le signal qu'on va envoyer, il va conserver la fréquence de la porteuse, mais son amplitude sera modulée par l'information, c'est-à-dire elle sera cachée dans l'amplitude de la porteuse. Deuxième cas, donc on va moduler la fréquence de la porteuse, cette fois, l'amplitude reste constante, mais c'est la fréquence qui va être modulée, qui va varier en fonction de l'information à transmettre. Et le troisième cas, la modulation de phase, donc cette fois, on va varier la phase avec des sauts de phase qui correspondent au signal modulant. c'est-à-dire il sera caché dans la phase. Donc, ce type de modulation est rarement utilisé au niveau de la modulation analogique. C'est pour ça que pour la suite, on va se concentrer sur la modulation d'amplitude et sur la modulation de fréquence. Alors, le dernier étage ici, c'est l'adaptateur. Donc, c'est généralement un adaptateur de puissance qui permet de générer une onde électromagnétique ici, suffisamment puissante pour être transmise à distance. Donc, maintenant, au niveau du récepteur, donc, le signal modulé qui a été reçu, soit modulé en amplitude AM, soit modulé en fréquence FM, soit modulé en phase, donc, sera démodulé après, bien sûr, un étage d'adaptateur sera démodulé par un démodulateur qui permettra de récupérer une image de l'information ou du signal modulant qui a été transmis. Donc, le procédé de démodulation dépendra de la technique de la modulation utilisée par l'émetteur, donc, soit AM, soit FM, soit PM, donc, chaque modulation aura sa propre, son propre procédé de démodulation. Et bien sûr, cette information sera traitée pour être utilisée au niveau du récepteur. Donc, voilà, du point, comment dire, un résumé du principe de la modulation analogique. Donc, par la suite, on va se concentrer sur le principe de chaque type, le détail de chaque type de modulation, que ce soit la modulation d'amplitude AM ou la modulation de fréquence FM. Pour cette vidéo, elle concerne uniquement la modulation d'amplitude AM, donc, on va décrire après. Alors, la dernière partie de cette introduction concernant la transmission de l'information, c'est qu'on va démontrer l'utilité de la modulation dans un système de communication pour transmettre l'information. Donc, dans un premier temps, le premier avantage d'utiliser la modulation dans le système de communication, c'est qu'il y a la possibilité de transmettre notre signal sur de longues distances. Donc, ça, c'est la première utilité. Donc, en effet, les signaux basse fréquence comme les signaux audio qui sont situés dans la bande de fréquence 20 Hz, 20 kHz ou tout autre signal basse fréquence, ces signaux-là ne peuvent pas se propager sur de longues distances. Cette propagation est impossible vu les caractéristiques des signaux basse fréquence. Alors, la modulation avec un signal porteuse haute fréquence située au niveau des MHz permet d'effectuer un changement de fréquence au niveau du signal qui sera modulé. Ce signal aura ainsi les caractéristiques d'un signal haute fréquence lui permettant de se propager sur de longues distances. Donc, cela, si on veut, ça peut être comparé à l'analogie entre une pierre et un papier. Donc, imaginez un papier, par exemple, comme le signal audio, qu'on veut transmettre. Lorsqu'on jette ce papier en l'air, il est évident qu'il n'ira pas loin vu que le papier n'a pas de poids. Donc, cela, c'est l'équivalent d'un signal basse fréquence qu'on veut transmettre à distance. Alors, maintenant, si on enroule le papier autour d'une pierre qui représente le signal porteuse, si vous lancez l'ensemble pierre plus papier, ça va partir plus loin, profitant du poids du papier. Donc, c'est une analogie. C'est le même principe pour la modulation. C'est-à-dire, les propriétés haute fréquence de la porteuse qui va contenir l'information permettent, donc, ces propriétés haute fréquence vont permettre la propagation du signal modulé sur de longues distances. Donc, ça, c'est la première utilité. Alors, le deuxième avantage de l'utilisation de la modulation, c'est la réduction de la taille de l'antenne qui est mise en œuvre. Donc, le schéma suivant, qui a été donné ici, il résume la chaîne de transmission d'un signal. Donc, grâce à un oscillateur local au niveau de l'émetteur, ce dernier peut produire une honte entretenue de fréquence F0 stable, c'est la fréquence de la porteuse. Alors, l'antenne permet de convertir ce signal-là en une onde électromagnétique qui est émise. Donc, elle est formée d'un champ électrique et un champ magnétique en quadrature de phase variant sinusoidalement à la fréquence d'émission, la porteuse. Alors, cette onde, quand elle va arriver au niveau de l'antenne réceptrice, elle va induire un courant I de T qui sera de même fréquence F0 que le signal transmis. Donc, elle va induire un courant I de T de même fréquence F0 dans l'antenne de réception. Si ce courant entre dans un circuit RLC, donc un circuit bouchon qui est accordé sur F0, donc, comme on voit ici, il est accordé sur F0, donc la tension VL au borne qui va être produite au borne sera au maximum. Donc, on pourra bien recevoir le signal. Donc, un autre émetteur qui va émettre un signal et une autre fréquence, par exemple, une fréquence F1 ici, donc, on voit bien qu'il sera aussi capté par l'antenne mais il produira une tension qui est plus faible vu que le circuit bouchon n'est pas accordé sur F0, mais il n'est pas accordé sur F1, mais sur F0. Donc, ainsi, en attribuant à chaque émission une fréquence différente, il est possible, par filtrage au niveau de récepteur, donc, d'isoler la fréquence émettrice qu'on souhaite recevoir parmi les innombrables signaux captés par une antenne. Donc, une antenne, donc maintenant, on se focalise sur l'antenne, une antenne est caractérisée par sa fréquence de résonance F0. Alors, cette fréquence F0 va dépendre des dimensions du brin actif de l'antenne. Sa longueur, c'est-à-dire la longueur du brin actif de l'antenne, on parle généralement d'une antenne quart d'onde, alors, cette longueur, c'est cette longueur, donc, elle est typiquement égale au quart de la longueur d'onde. Donc, on parle d'un quart d'onde, donc, on sait que la longueur d'onde du signal s'est transmissée sur la fréquence F0 de la porteuse avec C, la vitesse de la lumière, donc, typiquement, la longueur du brin actif de l'antenne doit être égale à cette longueur d'onde divisé par 4. Et d'après cette formule, donc, on voit bien que si la fréquence F0 augmente, la longueur diminue. Donc, supposons, par exemple, on veut transmettre notre signal basse fréquence directement, son de modulé, par exemple, signal audio. La fréquence maximale d'un signal audio, c'est 20 kHz. Si vous faites les calculs, on aura besoin d'une antenne avec une longueur qui est égale à 3,75 km. Donc, ce n'est pas du tout réalisable. Donc, le fait de faire une modulation et de faire une translation de fréquence pour passer une fréquence émettrice F0 correspondante à la porteuse, bien sûr, haute fréquence, ça permettra de diminuer la longueur de l'antenne et de pouvoir réaliser des antennes de longueur réduite. Donc, la figure suivante montre un exemple typique d'antenne. Donc, celle de gauche est utilisée pour la bande FM, c'est-à-dire la bande FM au niveau de la radio qui est située entre 80 et 108 MHz, ce qui correspond à une longueur d'onde de 3 m. donc, le brin actif sera typiquement de l'ordre de 75 cm, donc, à d'onde. Maintenant, pour les antennes télé, donc, l'antenne TV UHF qui est destinée à recevoir des fréquences porteuses comprises entre 400 et 800 MHz, c'est-à-dire une longueur d'onde de 50 cm, alors, le brin actif ici, cette partie, le brin actif de l'antenne aura un ordre de grandeur de 12,5 cm. Donc, on voit bien que quand on utilise des fréquences porteuses de haute fréquence, donc, les dimensions de l'antenne se trouvent réduites et facilement réalisables. Donc, ça, c'est la deuxième utilité. Et la troisième, le troisième avantage de l'utilisation de la modélisation est la possibilité de mixer les signaux transmis. Donc, on sait que pour les signaux audio, donc, tous les signaux audio, ils sont situés dans le même band de fréquence, 20 Hz à 20 kHz. Donc, supposons qu'on a trois stations émettrices, donc, qui veulent émettre les signaux audio, mais sans les moduler. Donc, ça veut dire que les trois vont émettre un signal qui est situé dans la même bande de fréquence. Donc, au niveau du... Donc, une fois transmis avec l'onde électromagnétique et tout ça, au niveau du récepteur, donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Donc, on va retrouver un mélange de ces signaux. Donc, c'est un mélange de ces signaux, mais toujours dans la bande de fréquence 20 à 20 kHz. Donc, l'utilisateur ici, il ne pourra pas distinguer des signaux émis et entendra, par exemple, du n'importe quoi à l'arrivée. C'est-à-dire, on aura du bruit comme ça, donc, c'est-à-dire trois signaux audio qui sont mélangés, donc, il n'arrivera pas à distinguer entre ces trois signaux. Par contre, si chaque station décide d'utiliser de la modulation, c'est-à-dire émettre son signaux audio modulé en haute fréquence avec sa propre fréquence porteuse, c'est-à-dire, le premier va utiliser une fréquence porteuse donnée, mégahertz, le deuxième, une autre fréquence porteuse, c'est-à-dire, il y aura une translation de fréquence dans une autre bande de fréquence toujours en haute fréquence, et la troisième source audio. Donc, les trois sources audio émettent en haute fréquence avec chacune une fréquence porteuse différente. Donc, quand le signal sera émis, donc, au niveau du récepteur, donc, il n'y aura pas un mélange des signaux. Donc, voilà, on aura les trois signaux qui vont arriver, bien sûr, mais chacune s'étuée dans une bande de fréquence, haute fréquence, dans une bande qui est distincte. Donc, l'utilisateur pourra récupérer chacun des signaux, donc, sans problème, en se synchronisant avec la fréquence porteuse correspondant à chaque signal. Donc, maintenant, donc, avec ça, donc, on voit bien que le mixage des signaux est possible en utilisant la modulation. Donc, on peut transmettre plusieurs signaux, on peut les identifier et les récupérer en se synchronisant avec la fréquence porteuse correspondant à chaque signal. maintenant qu'on a un peu compris le contexte des systèmes de communication, les modes de communication utilisés, le principe de la modulation ainsi que l'utilité de cette modulation dans un système de communication, on va commencer par détailler maintenant les principaux types de modulation analogique des signaux en commençant par la modulation AM. Alors, c'est quoi ça ? C'est quoi le principe ? Donc, la modulation d'amplitude, la modulation analogique d'amplitude consiste à modifier l'amplitude d'une onde porteuse de fréquence bien sûr très élevée par rapport au signal à transmettre. Donc, on va modifier l'amplitude de la porteuse. Donc, dans ce processus, on va distinguer trois signaux. L'onde modulante qui est représentée ici qui est de basse fréquence la porteuse qui est toujours sinusoidale qui a une fréquence F0 largement supérieure à la fréquence maximale du signal modulant on aura un troisième signal c'est l'onde modulée AM donc le principe c'est qu'on va prendre le signal modulant et on va l'ajouter à l'amplitude de la porteuse. Donc, on se retrouvera avec une onde modulée AM qui aura toujours une fréquence constante F0 c'est de la porteuse mais dont l'amplitude se retrouve changée c'est-à-dire la nouvelle amplitude c'est VP plus l'onde modulante l'information qu'on désire transmettre. Alors, pour représenter l'évolution tempérale d'un signal modulant en amplitude on remarque que, voilà, son amplitude donc la porteuse elle va osciller entre deux limites qui sont l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure donc on voit bien que l'enveloppe supérieure va dépendra donc elle prendra la forme du signal modulant la même chose que l'enveloppe inférieure donc l'enveloppe supérieure elle aura pour donc elle aura pour équation VP fois 1 plus k fois VM donc ça correspondra à un cosinus égal à 1 et l'enveloppe inférieure aura pour expression moins VP 1 plus k fois VM donc voilà pour la représentation temporelle donc le signal modulant va moduler l'amplitude de la porteuse autrement dit l'amplitude de la porteuse va prendre la forme du signal modulant aussi bien au niveau de l'enveloppe supérieure que de l'enveloppe inférieure alors maintenant pour faciliter l'étude spectrale qui viendra après on va détailler un peu plus la représentation temporelle d'un signal à 1 en considérant cette fois donc un signal modulant sinusuédal donc on aura un signal modulant sinusuédal d'amplitude VM et de fréquence FM donc on aura le deuxième signal qui sera mis en oeuvre c'est la porteuse avec une amplitude VP et une fréquence F0 bien sûr F0 doit être largement supérieure à la fréquence du signal modulant et le signal modulé comme on a vu en amplitude on aura VS égale à VP l'amplitude de la porteuse à laquelle on va ajouter notre signal modulant VM de t fois cosinus oméga 0 t alors ce qui donnera l'expression générale de la modulation d'amplitude classique en factorisant par VP on aura VP facteur de 1 plus VM sur VP et ce VM sur VP on va l'appeler M l'indice de modulation donc l'équation générale d'un signal modulé en amplitude classique c'est VP facteur de 1 plus M cosinus oméga mt le tout fois cosinus oméga 0 t avec ce M là il représente l'indice de modulation on va voir après son importance donc c'est VM l'amplitude du signal modulant sur VP l'amplitude de la porteuse maintenant représentons ce signal AM temporellement donc on va prendre un exemple voilà un signal modulant VM de t il a une amplitude de 1 volt et une fréquence de 200 hertz on va le moduler avec une porteuse d'amplitude de 3 volts et de fréquence 5 kilohertz donc si on veut calculer l'indice de modulation M c'est VM sur VP on trouve que c'est 0,33 il est inférieur à 1 c'est une modulation AM classique donc si on désire représenter notre signal modulé il aura cette forme donc voilà on voit bien que l'amplitude l'enveloppe positive et l'enveloppe négative ils prennent la forme du signal modulant alors si on veut retrouver l'équation de l'enveloppe positive on remplace le cosinus ça correspond à cosinus ω0 t égale à 1 donc on obtiendra une enveloppe positive égale à VP facteur de 1 plus m cosinus ωm t alors cette enveloppe positive voilà qui est pour l'équation comme on a dit VP facteur de 1 plus m cosinus ωm t sa valeur maximale ici la valeur maximale ici on va le retrouver en posant le cosinus ωm t égale à 1 ce qui donnera VP facteur de 1 plus m et la valeur minimale de cette enveloppe positive on remplaçera cosinus ωm t par moins 1 et on aura VP facteur de 1 moins on voit bien que cette que la valeur minimale de l'enveloppe elle est positive pourquoi positive parce que l'indice de modulation il est inférieur à 1 donc on aura positif la valeur minimale positive maintenant regardons qu'est-ce qui se passe si par exemple on a un indice de modulation qui est supérieur à 1 donc l'exemple suivant donc on a un signal modulant d'amplitude 3 volts toujours de 100 hertz et une porteuse d'amplitude de 2 volts toujours 5 kilohertz si on calcule l'indice de modulation on trouve 1,5 c'est-à-dire m supérieur 1 donc voilà de quoi aura l'air notre signal modulé donc on voit bien que l'enveloppe positive c'est la suivante ça c'est l'enveloppe positive voilà donc son équation c'est toujours vp facteur de 1 plus m cos omega mt la valeur maximale de cette enveloppe c'est vp facteur de 1 plus m la valeur minimale c'est vp facteur de 1 moins m mais cette fois ce terme est négatif pourquoi il est négatif parce que m supérieur 1 on parle alors de surmodulation donc elle a ce type de modulation d'amplitude c'est-à-dire l'enveloppe positive ne représente pas le signal modulant donc si je prends cette enveloppe positive par exemple c'est pas la valeur positive de les valeurs positives de mon signal modulé il ne représente pas l'information c'est pas un problème mais ça va nous obliger à utiliser un type de démodulateur spécifique pour la surmodulation il y a certains démodulateurs qu'on ne peut pas utiliser avec m supérieur à 1 donc on va y revenir quand on va parler de démodulation d'amplitude donc le résumé c'est pour la modulation d'amplitude à m donc il y a deux cas il y a le cas de la modulation classique pour m inférieur à 1 et le cas de la surmodulation pour m supérieur à 1 maintenant passons à la représentation spectrale donc pour la représentation fréquentielle de nos signes à 1 on va linéariser donc l'expression de départ ici on va la linéariser donc au départ on a vp facteur de 1 plus m cosinus fois cosinus oméga 0 t on aura vp facteur de cosinus oméga 0 t c'est-à-dire cosinus 2 pi f0 t plus le produit des cos c'est-à-dire vp fois m cosinus oméga 0 t c'est-à-dire 2 pi fm t fois cosinus oméga 0 t c'est-à-dire 2 pi f0 t donc on va comme j'ai dit on va linéariser cette expression en utilisant la propriété mathématique cos a cos b égale à 1 demi cos a plus b plus cos a moins b ce qui donnera donc vs de t égale à vp facteur de vp donc le premier terme il restera comme il est mais le cos a cos b on va représenter par 1 demi c'est-à-dire m vp sur 2 cosinus de la somme c'est-à-dire f0 plus fm plus m vp sur 2 cosinus de la différence donc là vous voyez bien qu'on a mis f0 moins fm on pouvait faire fm moins f0 mais c'est la même chose pour un cos c'est une fonction paire cos de x égale à cos de moins x donc ici on préfère f0 moins fm pour avoir un terme positif à l'intérieur du cos donc on aura donc d'après cette décomposition on aura 3 rays on se retrouve avec 3 rays vu qu'on a 3 cosinus donc au départ on avait un signal modulant une raye située à la fréquence fm avec amplitude vm on avait une porteuse une raye située à la fréquence fp ou f0 ici avec une amplitude vp et le signal modulé à 1 donc son spectre ce sera 3 rays la première raye elle aura pour amplitude vp et pour fréquence fp ou f0 ici la même chose et on aura 2 rays l'une située à f0 plus fm et l'autre à f0 moins fm donc l'une située à f0 moins fm et l'autre à f0 plus fm ils auront la même amplitude mvp sur 2 et le m fois vp c'est vm donc c'est vm sur 2 comme j'ai tendance à le dire parfois c'est comme si la porteuse c'est une mère et pour emporter l'information elle l'a divisée en deux parce qu'on a dit vm sur 2 elle va elle va les prendre avec elle la porteuse va prendre l'information avec elle comme deux petits enfants à côté d'elle une ré située à fp plus fm et une ré située à fp moins fm donc voilà la représentation spectrale donc on démontre que ce résultat là qu'on a retrouvé avec un signal modulant on peut le généraliser au cas d'un signal modulant quelconque je m'excuse au cas d'un signal modulant quelconque vm de t comme ici donc la forme du spectre ici c'est un spectre qui est plus riche c'est à dire plusieurs rays qui sont situés dans une bande de fréquence comprise entre fmin et fmax donc on appelle fmax c'est celle qui sera importante par la suite donc la fréquence la plus élevée contenue dans le spectre du signal modulant donc dans le spectre de la porteuse modulée donc on a initialement notre signal modulant comme on a dit avec un spectre riche et notre porteuse donc dans le spectre modulé on va retrouver l'arrêt de la porteuse et le spectre du signal modulant de part et d'autre de la porteuse c'est à dire ce spectre là il sera de part et d'autre son amplitude est divisée par deux donc ça veut dire on aura fp plus fmax fp plus fmin du côté droit et fp moins fmax fp moins fmin du côté gauche donc voilà généralement la représentation spectrale d'un signal modulé am donc on constate aussi que l'encombrement spectral du signal modulé ça veut dire la bande de fréquence que va occuper ce signal modulé sera de l'ordre de deux fois fmax c'est à dire fp plus fmax moins fp moins fmax c'est deux fois fmax donc là ça sera l'encombrement spectral d'un signal modulé am avec fmax comme on a dit la fréquence maximale la plus élevée contenue dans le signal modulé alors maintenant on finira l'étude mathématique de la modulé de son am par le calcul de la puissance totale transportée donc on va essayer reprendre la représentation linéarisée de Vs2t avec les trois termes donc ce signal émis il sera émis via une antenne donc comme on a dit qui va se comporter comme une charge résistive vis-à-vis de l'amplificateur de sortie de l'étage émetteur donc la puissance totale transmise au niveau de l'antenne ce sera la somme des puissances correspondant à chacun de ces termes sachant que la forme générale de la puissance c'est la valeur efficace puisque c'est un signe un signe suédal c'est la valeur efficace au carré donc la puissance totale émise donc au niveau de l'antenne vaudra l'expression suivante donc ici c'est la puissance correspondant à la porteuse la valeur efficace au carré divisé par R plus deux fois pourquoi deux fois parce qu'ils ont la même amplitude les deux autres ray donc c'est la valeur efficace au carré sur R deux fois donc si on factorise par VP au carré sur deux R on aura VP au carré sur deux R facteur de 1 plus M au carré sur 2 sachant que VP au carré sur deux R représente la puissance transportée par la porteuse par l'arrêt de la porteuse donc on aura la puissance totale du signal modula M c'est la puissance transportée par l'arrêt de la porteuse fois 1 plus 1 plus 1 au carré sur deux donc faisons une application numérique pour pour comprendre ce qu'on va dire dans quelques instants donc on va prendre VP égale à 50 volts avec un indice de modulation 0.5 une antenne de 50 ohms la puissance de la porteuse calculée c'est 25 watts la puissance pour une raye latérale ça veut dire ce terme là c'est que ce soit l'arrêt supérieur ou l'arrêt inférieur c'est 1,56 watts ce qui fera une puissance totale de 28,12 watts donc là on voit que dans ces 28,12 la plus grande partie sera transmise par l'essentiel de cette puissance comme on a vu est transmise au niveau de la porteuse alors qu'elle ne transporte aucune information utile vu que le signal modulant est situé au niveau des bandes latérales on a alors une idée donc de proposer d'autres types de modulations ou des variantes de la modulation AM pour remédier à ce problème donc les deux variantes qu'on peut utiliser ou les deux autres techniques de modulation AM sont premièrement la modulation sans porteuse ou la modulation d'amplitude à bandes latérales double donc on va supprimer l'arrêt de la porteuse on ne va pas la supprimer de la modulation mais uniquement elle ne doit plus apparaître au niveau de la représentation spectrale donc l'arrêt de la porteuse en anglais on appelle ça double sideband suppressed carrier dsbsc l'autre technique il est plus radical vu que les deux bandes latérales contiennent le même type d'informations pourquoi les envoyer toutes les deux on peut envoyer une seule bande latérale c'est ce qu'on appelle la modulation à bandes latérales unique ou en anglais single sideband donc par la suite on va voir l'étape suivante c'est on va voir comment produire les montages qui permettent de produire un signal am que ce soit modulation classique ou double sideband ou single sideband donc voilà comme j'ai dit cette étape l'étape suivante de cette vidéo c'est proposer les montages qui permettent de produire des signaux à M tel qu'on les a définis mathématiquement auparavant dans ce cours on commence par le modulateur équilibré donc il permet de réaliser une modulation classique ça veut dire on va prendre le signal porteuse et le signal modulant donc on va les multiplier tous les deux avec un multiplicateur qu'on va obtenir à la sortie k vp fois vm cos2pi f0t fois cos2pi fmt puis on va ajouter la porteuse au résultat du multiplicateur donc on retrouvera à la fin donc à la sortie vs donc à la sortie de l'additionneur la porteuse plus le terme kvp vm cos2pi f0t fois cos2pi fmt donc là on peut factoriser par cos2pi f0t et par la porteuse pour trouver les quotients caractéristiques de la modulation am donc on retrouvera vs égale à vp cos2pi f0t facteur de 1 plus kvm cos2pi fm et là le kvm va représenter notre indice de modulation donc voilà donc le modulateur équilibré permet de générer ainsi qu'un module am avec un indice de modulation égale à k fois vm avec k c'est le coefficient du multiplicateur alors un tel modulateur peut être par exemple réalisé par une multiplieur analogique le ad835 dont la figure suivante représente un résumé de son datasheet donc voilà donc c'est un notre multiplieur analogique à l'intérieur il y a un multiplicateur qui va multiplier deux entrées différentielles x1-x2 il va la multiplier avec y1-y2 puis un auditionneur qui va additionner ce produit-là xy avec une troisième entrée z donc si on veut alors le coefficient k du multiplicateur c'est 1 volt-1 c'est-à-dire égal à 1 donc si on veut réaliser un modulateur à m donc il suffit de prendre notre signal vm et de l'appliquer ici x1 en mettant x2 à la masse puis on prend la porteuse vp on applique y1 et on met y2 à la masse c'est-à-dire à la sortie du multiplicateur on va retrouver cos 2pi f0t fois cos 2pi fmt fois vp1 puis on va ajouter d'après ici la porteuse donc au niveau du z on va appliquer le signal de la porteuse on obtiendra un signal modulo à m donc voilà les caractéristiques une bande passante de 250 MHz par exemple pour ce circuit donc voilà donc ça c'est un exemple typique de circuits qui peuvent être utilisés pour réaliser un modulateur équilibré et pour générer ainsi un signal modulé à m modulateur classique maintenant le deuxième montage proposé permet de produire un signal modulé c'est-à-dire la deuxième valente en bande latérale double double side band c'est-à-dire sans la ray sans ray au niveau de la porteuse uniquement les deux ray des bandes latérale donc ça c'est pour optimiser la puissance qui sera transmise donc pour le réaliser donc on va utiliser un simple un simple multiplicateur donc on va multiplier la porteuse avec le signal modulo tout simplement vérifions que ça nous donne ce qu'on veut à la fin donc VS2T sera égal à VS2T sera égal à KVMVP cosinus de PF0T fois cosinus de PFMT si on place le cos A cos B par 1 demi-cos A plus B plus 1 demi-cos A moins B on se retrouve avec deux termes en cosinus c'est-à-dire deux ray une ray qui sera située à F0 plus Fm et une ray qui sera située à F0 moins Fm donc voilà le résultat de cette multiplication donc temporellement la porteuse multipliée par le signal modulé on retrouvera ce signal DSB et on voit bien que quand le signal modulé s'annule le signal modulé lui aussi va s'annuler donc voilà la forme du signal modulé AM double sideband c'est-à-dire bande latérale double du point de vue spectral voilà ce qu'on va retrouver ça c'est le cas particulier où on a un signal modulé non sinusoidal c'est-à-dire deux ray une AFP plus F et l'autre AFP moins F0 dans le cas général on va retrouver le spectre modulant de part et d'autre de la porteuse donc là aussi on peut utiliser un multiplicatoire analogique pour réaliser ce modulateur bande latérale double double sideband donc on va appliquer la porteuse au niveau de X1 et le signal modulant au niveau de Y1 X2 et Y2 seront mis à la masse et puisqu'on n'a pas besoin ici d'additionneur on va appliquer l'entrée Z donc on va lui appliquer la masse et comme ça on va réaliser un modulateur à bande latérale double donc maintenant on a vu que dans la bande latérale double on a la même information comme on a dit au niveau des deux bandes donc on va plus loin dans l'idée d'optimiser la puissance c'est qu'on va conserver une seule bande latérale donc c'est la deuxième variante de la modulation à 1 c'est la modulation à bande latérale unique alors pour pour obtenir un signal modulé single sideband il y a deux façons différentes la première façon donc on va prendre un modulateur double sideband comme on a vu un multiplicateur qui va nous générer les deux bandes latérales puis on va ajouter un simple filtrage passe-band après un simple filtrage passe-band qui va conserver l'une de ces bandes latérales généralement on conserve la bande latérale inférieure mais on peut aussi conserver la bande latérale supérieure mais généralement on conserve la bande latérale inférieure donc seulement les performances exigées par un tel filtre vous allez voir ne sont pas réalisables en pratique on va voir un exemple on a un signal modulant typique ça c'est tout ce qui est voix audio c'est entre 300 donc ça c'est la voix c'est pas l'audio la voix c'est compris entre 300 et 3 kHz donc on va utiliser une porteuse de 10 MHz donc automatiquement la bande latérale supérieure sera située dans la bande de fréquence 10,0003 à 10,003 donc ça c'est F0 plus Fmax c'est F0 plus Fmin la bande latérale inférieure c'est F0 moins Fmax ici 9,997 MHz c'est F0 moins Fmin donc d'après ces caractéristiques voilà le filtre si on veut laisser passer la bande latérale inférieure lower side band donc le filtre doit atténuer la bande latérale supérieure qui se trouve au dessus de 10,003 c'est à dire au dessus de 10,0003 MHz il doit transmettre sans atténuation toute la bande qui se situe en dessous de 9,997 MHz soit si on calcule l'écart ici un écart d'environ 600 Hz donc c'est un écart qui est très faible donc ça c'est le gabarit du filtre qu'on va réaliser qu'on doit réaliser donc un tel filtre n'est pas réalisable car la sélectivité c'est quoi la sélectivité c'est la fréquence qu'on veut transmettre divisé par la fréquence la fréquence maximale qu'on veut transmettre divisé par la fréquence minimale qu'on veut éliminer donc si on calcule la division c'est proche de 1 donc c'est comme si on veut réaliser un filtre idéal donc ce type de modulation il n'est pas réalisable donc pratiquement mais on peut procéder par changement de fréquence en combinant plusieurs multiplicateurs et filtres comme c'est décrit par le schéma pratique suivant donc ça c'est un modulateur single side bank donc après la multiplication de la première donc ici on a fait une multiplication mais avec une fréquence porteuse de 100 kHz sachant que nous on veut 10 MHz au départ donc 100 kHz donc lower side bank va se situer avec une fréquence maximale de 80 voilà la bande latérale inférieure la bande latérale supérieure donc il s'agit ici on va utiliser un filtre passe-haut donc qui permettra d'atténuer cette bande latérale donc la bande latérale inférieure donc on va atténuer à partir de 99,7 et transmettre à partir de 100,3 un deuxième multiplicateur va multiplier par 9,9 MHz comme ça les deux multiplicateurs permettront de faire une translation en fréquence pour avoir notre signal modulo AM au niveau de 10 MHz donc cette fois ça va générer si je prends cette bande là qu'on a transmise donc on aura la fréquence porteuse plus fmax la nouvelle fréquence porteuse c'est 10 MHz donc la fréquence porteuse plus fmax la fréquence porteuse plus fmin ça donnera ça ffréquence porteuse moins fmax fréquence porteuse moins fmin mais cette fois fmax et fmin c'est plus 0,3 et 3 kHz c'est plutôt 100 kHz et 103 kHz donc le filtre doit attenuer en dessous de 9,7997 MHz donc on va là aussi utiliser un filtre passe haut il doit laisser passer toutes les fréquences qui sont supérieures à 10,003 Hz si on calcule la largeur ici ça fait environ 200 kHz de largeur de bande donc contre les 600 Hz pour le premier montage qui était assez simpliste donc voilà pour la première méthode pour réaliser la modulation single segment il y a la deuxième méthode pour obtenir un tel signal donc c'est la synthèse de la formule mathématique désirée ici je veux laisser passer la bande latérale supérieure c'est-à-dire cos omega 0 plus omega 1 voilà ce que je veux générer donc je prends le cos A plus B c'est cos A cos B moins sin A sin B et le sinus voilà c'est un déphasage du cos de moins pi sur 2 et on va essayer de synthétiser cette équation si on arrive à retrouver un montage qui permet de générer ce signal-là ça correspondra à générer un signal single side donc ça veut dire qu'est-ce qu'on retrouve ici le produit du signal modulant avec la porteuse voilà donc on prendra le signal modulant avec la porteuse pour générer le produit puis qu'est-ce qu'on va faire on doit soustraire le produit du cos c'est-à-dire le signal modulant déphasé de moins pi sur 2 avec le signal porteuse déphasé de moins pi sur 2 donc je vais prendre le signal modulant et celui de la porteuse je vais les déphaser de moins pi sur 2 ça permettra de générer des sinus et je vais faire une deuxième multiplication et après je prendrai le premier signal et je vais le retrancher du deuxième signal pour retrouver mon signal single sideband donc là on l'a généré en synthétisant la formule qu'on désire réaliser donc voilà donc pour la production des sinus AM on a vu comme les montages pour prendre un signal d'amplitude classique AM classique puis un double sideband puis un single sideband donc pour chacune des variantes on a vu le montage qui permet de produire le signal désir donc maintenant on va attaquer la démodulation d'un signal AM donc c'est quoi la démodulation elle consiste à reconstituer le signal modulant c'est à dire l'information qui a été transmise on doit la reconstituer à partir du signal modulé qui a été reçu par le récepteur par le démodulateur donc le premier démodulateur étudié est le détecteur de crête voilà le montage ce détecteur de crête il est utilisé uniquement pour une modulation AM classique c'est à dire avec AM inférieur à 1 on ne pourra pas démoduler les signaux qui sont modulés avec une surmodulation c'est à dire avec AM supérieur à 1 on va comprendre pourquoi donc le montage là il est constitué tout d'abord donc on a fait S le signal modulé AM c'est celui là avec son enveloppe positive et son enveloppe négative l'idée c'est de retrouver l'enveloppe positive première étape un redresseur le redresseur qu'est-ce qu'il permet de faire il permet de conserver uniquement les alternances positives voilà le redresseur son effet une fois j'ai les alternances positives donc le redresseur sera suivi par un filtre RC donc un passe-bas donc un filtre passe-bas RC permettant via la charge et la décharge du condensateur de retrouver une image du signal modulant donc voilà on va retrouver l'image c'est à dire l'enveloppe positive donc l'image du signal modulant avec bien sûr une composante continue alors cette composante continue elle peut être préliminée en ajoutant un condensateur en série à la sortie d'accord alors le principe il est simple pour ce détecteur donc voilà un exemple de ce qu'on peut retrouver sur un oscilloscope là c'est notre signal modulant et là c'est la charge et la décharge bien sûr ici on a on a utilisé un signal un signal je m'excuse ça c'est le signal modulé donc voilà on retrouve la charge décharge la fréquence porteuse là elle n'est pas très grande on a c'est exprès ici dans le TP on a pris une fréquence porteuse de quelques kilohertz pour voir la charge et la décharge mais quand la fréquence est d'ordre de mégahertz donc là on n'arrive même pas à distinguer cette décharge là donc tellement les pics des alternances sont très très proches l'une de l'autre quand la fréquence augmente alors ce détecteur de crête est le seul démodulator A1 qui fonctionne encore aux fréquences élevées qui sont supérieures aux gigahertz ça d'un côté et pour le réaliser on a besoin de diodes à pointe aux germanions donc pourquoi ils ont aux germanions parce qu'ils ont un faible seuil de basculement 0,2 volts c'est-à-dire on ne veut pas influencer et une faible capacité de parasites donc maintenant pour le dimensionnement il faut respecter certaines règles au niveau de la constante de ton taux la constante taux du filtre c'est-à-dire RC donc qui est égale à R fois A fois C elle doit être grande devant la période de la porteuse pour que cette décharge là ne soit pas flagrante est faible devant la période de variation du signal d'où la relation qu'on demande la relation suivante 1 sur RC doit être compris entre F0 comme limite supérieure et M de Pi Fm sur racine de 1 moins M carré comme limite inférieure donc cette formule qui sera utile pour démontionner le filtre RC du détecteur de crêpes donc ça c'est le premier démodulateur mais valable uniquement pour les modulations classiques maintenant le deuxième démodulateur qu'on va voir donc on va utiliser on peut utiliser ce qu'on appelle un démodulateur synchrone qui est utilisable quel que soit un indice de modulation M donc là le principe c'est on va prendre un signal modulé et on va le multiplier avec un multiplicateur qui ouvre son K avec un signal de même fréquence que la porteuse alors on obtient à la sortie du multiplicateur le signal M de T qui est égal à K K fois VP fois V1 1 plus cosinus 1 plus M cosinus oméga T oméga M T fois cosinus au carré on aura cosinus fois cosinus au carré oméga 0 T donc si on décompose ou on linéarise l'expression de M de T donc en remplaçant cosinus au carré oméga 0 T par 1 plus cosinus 2 oméga 0 T sur 2 l'expression cos carré de A c'est 1 plus cos 2 A sur 2 et en linéarisant on obtient plus de ray c'est à dire un signal à plus de ray et dans ces ray là ce qui nous intéresse c'est conserver uniquement notre signal modulant ou uniment du signal modulant qu'on retrouve ici on a ici M fois VP c'est VM fois cosinus oméga MT donc ça veut dire on va essayer de conserver ce terme là pour cela donc cette analyse spectrale montre qu'un simple filtre passe-bas permettra de restituer un signal qui est proportionnel à notre signal modulant bien sûr avec une composante continue qu'on pourra éliminer donc ce filtre passe-bas doit éliminer les harmoniques de fréquence 2F0 2F0 plus FM et 2F0 moins FM donc c'est pour ça qu'on va ajouter ici un filtre passe-bas qu'est-ce qu'on va retrouver à la sortie VS de T on va retrouver le terme KV1VP sur 2 plus KMV1VP sur 2 fois cosinus oméga MT bien sûr la fréquence de coupure doit être supérieure à FM mais inférieure à 2F0 donc après élimination de la composante continue ici par à l'aide d'un simple condensateur qu'on peut ajouter en série on va isoler le signal V2T qui est proportionnel au signal modulé au signal modulant c'est-à-dire à l'information MVP qui est CVM cosinus oméga MT mais donc on voit bien que cette méthode-là elle nécessite ici à la réception quand je ressens mon signal modulé donc elle nécessite la présence d'un signal V1 de T voilà parfaitement synchrone avec la porteuse c'est-à-dire aussi bien au niveau de la fréquence F0 que du déphasage donc à la réception du démodulateur synchrone il est donc nécessaire de reconstituer la porteuse VP cosinus oméga 0 T à partir du signal modulé en amplitude qui est reçu donc et cette reconstitution ça veut dire cette fois à l'entrée du démodulateur voilà à l'entrée du démodulateur synchrone voilà on doit pouvoir restituer le signal un signal de même fréquence que la porteuse même fréquence même phase que la porteuse on doit le restituer à partir du signal modulé et pour cela on utilise une boucle à verrouillage de phase donc PLL phase looked loop donc c'est son schéma fonctionnel alors cette boucle cette PLL ce sera le sujet d'une étude détaillée dans la prochaine vidéo et qui permettra de comprendre comment on arrive à synchroniser la sortie de cette PLL avec la fréquence de notre signal modulé vu que la fréquence le signal modulé reçu il a une fréquence F0 donc c'est elle que je vais récupérer à la sortie du VCO donc on va récupérer un signal de même fréquence sur la porte donc voilà donc la dernière partie abordée dans cette vidéo concerne la relation entre les démodulateurs AM et le bruit qui peut affecter un signal modulé AM donc voilà donc ce bruit là il peut provenir des stations émettrices de parasites radioélectriques comme les systèmes industriels qui sont proches le soleil ou les signaux cosmiques la deuxième source de bruit pouvant affecter notre signal à la réception c'est l'agitation thermique des électrons qui peut produire un bruit sur tous les circuits électroniques du récepteur alors pour quantifier ce bruit on va définir au niveau du récepteur on va définir le rapport signal sur bruit à l'entrée et à la sortie du démodulateur P représente la valeur efficace de la porteuse non modulée sur c'est la porteuse non modulée sur le signal sur le bruit et ici S c'est la valeur efficace du signal basse fréquence sur le bruit donc ce rapport signal sur bruit doit être le maximum possible c'est-à-dire bruit faible par rapport au signal reçu alors si le signal a démodulé donc voilà le signal un des exemples de figure si le signal a démodulé est propre comme la figure de gauche donc il n'y a pas beaucoup de bruit les enveloppes sont claires les démodulateurs apportent une amélioration d'un facteur de 2 soit un gain de 6 dB c'est-à-dire le rapport signal sur bruit à la sortie sera le double du rapport signal sur bruit à l'entrée ça permet d'améliorer ce rapport par contre si le signal a démodulé est très bruité comme la figure de droite premièrement le détecteur CRET ne fonctionne plus comme on a vu alors pour la démodulation ainsi pour la démodulation c'est des signaux très faibles et qui sont sujets à de fortes et qui seront fortement bruités on préfère la détection synchrone donc voilà c'est tout pour cette première vidéo